Je vais passer très très vite la parole à Arlette Bouzon, auparavant, donc quelques mots sur Arlette. Donc Arlette, vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Sabatou de Toulouse. Vous êtes chargé notamment des relations extérieures au département INIT en formation communication. Vous êtes chercheur au laboratoire d'études et de recherche appliquée en sciences sociales, le LERAS, au sein duquel vous dirigez l'équipe Organicom. Vous avez également créé en 2006 la section Organisational and Strategic Communication de l'ECREA et dont vous êtes également élue vice-présidente en 2009. Vous avez mené de longue date une activité de recherche en communication organisationnelle, comme tous les impétrants de ce jour, qui vous a notamment conduite à animer le groupe Organico, un réseau de recherche qui travaille à la valorisation des études en communication organisationnelle. Vos thématiques de recherche en sciences de l'information et de la communication concernent donc plus particulièrement la communication des organisations. Elle consiste à analyser les processus de communication qui accompagnent les diverses activités de l'organisation en général, qu'elles soient marchandes ou non marchandes, publiques ou privées. C'est l'objet de nombreuses publications, notamment aux éditions L'Art Matin, parmi lesquelles « Étudier la communication organisationnelle, champs, concepts, perspectives » paru en 2006. Et vous avez également dirigé, je le note ici puisque c'est le jour de l'anniversaire de la revue communication organisation en particulier, donc le numéro en 2009, un numéro que vous avez co-dirigé avec Laurent Morillon et François Corène, donc le numéro 36 de la revue communication organisation consacrée à l'individu au travail. Les travaux que vous menez actuellement portent sur les processus de décision et l'intelligence collective dans les organisations. Vous étudiez en particulier les situations de conception collective comme terrain d'observation, des coopérations à l'œuvre dans l'organisation, ce qui vous permet de vous intéresser d'un point de vue théorique autant à l'action qu'à la cognition, qu'à l'interaction et à la communication entre les acteurs au travail. Donc nous vous remercions de nous présenter aujourd'hui les plans forts et les dernières avancées de cette recherche que vous avez intitulées « Intelligence collective et coopération dans les organisations ». Alors voilà, on est un petit peu tassé de ce côté pour vous laisser la place volontairement avec le support. Je vous remercie pour cette présentation. Je vous remercie tellement les organisateurs d'avoir me dit que je fais ce service-là pour les 20 ans de mes produits auxquels vous êtes très attachés. Je ne vais pas le redire, mais je vous en suis particulièrement reconnaissable. Alors concernant mon propos d'aujourd'hui, il va porter effectivement sur la communication des organisations avec des développements vers l'intelligence collective. Il s'agit ici de faire un point sur les recherches qui sont menées au sein de mon laboratoire par plusieurs chercheurs, apprentis et confirmés concernant des secteurs variés, celui de la banque, celui du tourisme, celui de la santé ou celui de la haute technologie et de voir comment s'effectue la coopération au sein de ces diverses équipes de travail. Donc là d'emblée, je préciserai ce que j'entends par là, c'est-à-dire que je parlerai d'équipes de travail, je parlerai de coopération qui va au-delà de la coordination qui est l'agencement des activités pour parler de la coopération entre les acteurs qui doivent utiliser des compétences, des connaissances et peut-être en deçà de la collaboration qui, elle, nécessite une bonne volonté. Dans le cas qui nous préoccupe, je parlerai de ces enquêtes-là qui ont été des enquêtes essentiellement qualitatives avec des observations non intrusives. Et je cernerai mon propos sur l'une d'entre elles qui porte sur les organisations de haute technologie qui sont variées et pour lesquelles on a pu observer de façon assez proche ce qui se faisait dans des organisations de midi-pyrénées. Alors aujourd'hui, il est de bon temps de rappeler l'émergence de ces systèmes complexes qui ont des technologies qui sont à l'interdépendance et dont la sûreté de fonctionnement devient essentielle. Alors sûreté de fonctionnement au sens de sécurité, de respect des délais, de respect des coûts, etc. Mais également au fait que cette sûreté de fonctionnement constitue un des principaux outils de la maîtrise des risques. Alors nous savons que la maîtrise des risques aujourd'hui nous amiront ne serait-ce que par rapport au fait que dans certains cas le risque de gagnement, c'est-à-dire que le risque de gagne une crise, et les crises récentes, tant dans le domaine de la santé avec le médiator que celle avec la filière de la viande de cheval, nous montrent à quel point elles sont récurrentes, fréquentes et de sources variées. Alors concernant les organisations, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment elles gèrent la dispersion spatiale de leur activité, alors qu'il y a une virtualisation accélérée des interactions, dans des agencements organisationnels complexes, où nous sommes confrontés à de l'expertise. Là encore, en précisant qu'est-ce que c'est que l'expertise par rapport à un spécialiste. L'expert, c'est quelqu'un qui travaille dans les certains, c'est-à-dire au visière des connaissances dont il dispose, mais également au visière du savoir, donc l'ensemble de la communauté dispose. Cette incertitude, elle désigne l'impossibilité à la fois de décrire avec précision des événements qui ne se sont pas produits, ou alors des événements qui sont peu accessibles à la mesure, si tant est que la mesure puisse elle-même être certaine. En ce qui concerne donc les organisations qui sont dans ce type d'environnement, on voit très bien que le déroulement lui-même du travail est complètement modifié par ses diverses caractéristiques de l'environnement. Et en particulier, il est modifié parce qu'aujourd'hui, les individus ne peuvent pas travailler seuls, ils sont obligés de travailler en équipe, excusez-moi, ils sont obligés de travailler dans des équipes où chacun a sa place et chacun est à la fois spécialiste ou expert au service d'un objectif commun, dans la maîtrise des risques associés. Ces situations de travail peuvent renvoyer à ce qui a été l'engagement développé dans la revue Communication et Organisation, les structures-projets. Mais ça peut être aussi des équipes de travail qui n'ont pas les spécificités de l'équipe-projet. Ce qui importe, c'est de voir que ce sont des groupes restreints et que ce sont des individus qui sont, en tant qu'acteurs, obligés de contribuer dans la conception collective qui nous intéresse, soit pour un voyage, soit pour un protocole de santé, soit pour la construction d'un avion, d'un satellite ou d'un processus de gestion bancaire. Ils sont donc obligés de travailler en commun dans cette conception collective et on remarque qu'ils sont intervenants à deux niveaux, soit lors de la co-conception, c'est-à-dire qu'ils participent conjointement, ensemble, à la résolution du problème, ou alors ils sont en conception distribuée, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble au début et à la fin de la tâche, et ensuite, chacun d'entre eux repart dans son coin pour élaborer sa propre tâche, qui est une des tâches parmi l'ensemble des tâches de la conception collective. Donc, sur ces systèmes complexes, la majorité des tâches est généralement distribuée. Et en général, la co-conception est effectuée par un spécialiste qui est, soit dans les projets d'entreprise, par exemple, de haute technologie, un ingénieur système ou un chef de projet, soit par des individus qui sont responsables du travail évoqué. Et là, il faut voir que ça pose un certain nombre de problématiques. En particulier, plus on est dans des systèmes complexes où l'expertise est importante, plus on se rend compte que l'expert est un spécialiste dans l'incertain qui ne doit faire que ça pour rester à son niveau. Or, celui qui est chargé de la coordination des différents membres de l'équipe, eh bien, lui, de plus en plus, il devient ce qu'on appelle un manager. Donc, de plus en plus, il s'éloigne de la spécialité et, de fait, il s'éloigne de l'expertise. Donc, ce qui nous interpelle, c'est de savoir comment il arrive quand même à prendre des décisions, sachant que ces décisions sont le fait d'échanges communicationnels par des experts qui ne sont pas toujours d'excellents communicables au sens où on veut faire transmettre le savoir de façon correcte, sans autre notion de valeur. Alors, après amener la conception collective, c'est d'autant plus intéressant qu'elle cristallise un certain nombre d'éléments comme ça de la coopération. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment elle se passe. Malheureusement, la conception collective est souvent confidentielle et donc, du coup, on est peu reçu parmi les étapes qui sont des étapes confidentielles. Donc, en fait, observer la conception en train de se faire est relativement rare. Dans le cas de la haute technologie, on peut toutefois l'appréhender un petit peu. Et pour ça, c'est l'appréhension à travers ce qu'on appelle les objets intermédiaires ou les artefacts cognitifs au sein de Norman qui sont de deux types. Alors, les objets intermédiaires, ce sont ces objets tels que les post-its, les comptes rendus, les plans, etc., dont on se débarrasse à la fin. Mais nous, si on les récupère en tant que chercheurs en sciences humaines et sociales, eh bien, ça nous permet d'observer comment s'est déroulé le processus de conception collective. Ça contribue, ce n'est pas idéal, mais au moins, on a quelques précisions. Alors, il y a deux moments qui sont très importants. C'est la façon dont est faite l'ANDEC, c'est-à-dire l'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité, qui est le document majeur en matrice des risques. C'est un document qui est très épais, avec plusieurs colonnes, qui part du système complexe et qui ensuite reprend chacun des éléments de ce système complexe. Et dans toutes les colonnes qui sont apposées, eh bien, il y a les avis des différents experts concernant ce choix. Donc, c'est un document qui est majeur. Et ces divers documents majeurs que constituent les diverses ANDEC sont mis à un moment donné en commun lors d'une revue de projet où tous les experts, ainsi que les managers et le décideur, sont réunis pour prendre les fameuses décisions. Alors, qu'observe-t-on ? Eh bien, observant ces ANDEC, on se rend compte qu'elles sont enseignées, il y a des manuels qu'elles disent comment elles doivent être remplies, utilisées, respectées. Et en fait, on se rend compte que, bien sûr, il y a un certain nombre qui sont présentés de façon tout à fait rigoureuse, avec le fonctionnement du système qui ensuite donne les schémas détaillés, les hypothèses, qui fournit ensuite toutes les recommandations jusqu'au point le plus primaire, le plus élémentaire des choix qui ont été faits. Mais il y a un certain nombre d'ANDEC et malheureusement, ce sont les plus nombreuses. Eh bien, les schémas ne sont pas fournis, les hypothèses ne sont pas toujours rappelées, ou de façon relativement floue. Elles se contentent souvent de tableaux sommaires et les informations ne sont pas suffisamment précises pour que ce ne soit pas des choix implicites, pour le dire comme ça. Si nous regardons le moment où ces diverses AMNET sont mises en confrontation en confrontation les unes avec les autres, eh bien, on observe que les revues de projets sont des moments extrêmement normés, qui ont eu lieu régulièrement, mais qui sont toujours programmés trop tard. C'est-à-dire, la conception prend toujours plus de temps que prévu, donc c'est toujours programmé trop tard, mais trop tard, et il y a une date du butoir. Donc, il faut quand même organiser ces réunions-là. Elles se préparent dans l'urgence, comme des cours, avec des documentations extrêmement volumineuses, des personnes qui sont fatiguées par ce qu'ils ont déjà vécu auparavant, qui se retrouvent généralement dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, à l'étranger, chez les sous-traitants, et en plus, pour évacuer le problème de la langue, eh bien, systématiquement, est choisi l'expression de chacun avec l'anglais. Et il y a présent, généralement, de nombreuses nationalités. Donc, en fait, on voit bien que les conditions ne sont pas idéales pour la transmission du savoir, tant en termes de délai qu'en termes de contenu technique, de contenu scientifique, et que cela contribue à avoir quelques effets relativement pervers sur le débat technique, qui, de fait, se retrouvent biaisés. Et donc, la question qui se pose quand nous confrontons ces divers éléments, c'est de se dire, bon, s'il y a une perception qui est subjective entre les experts et les profanes, ces fameux experts-là, et puis le profane qui doit prendre la décision. Est-ce que ça n'a pas une incidence forte sur la prise de décision elle-même ? Et jusqu'à présent, nous étions un petit peu coincés parce que nous pouvions peu facilement entrer dans ces revues de projets. Or, il se trouve que depuis quelques années, il y a un courant de recherche qui fait des travaux récents sur la naturalistique decision-making, qui préconisent de ne plus se préoccuper de faire des études sur la décision à partir de faits organisés en laboratoire, d'expériences, ou après avoir interrogé des individus qui ont participé eux-mêmes, mais qui peuvent avoir une restitution enchantée de la situation. Et donc, eux, ils préconisent de faire une étude en situation réelle. Donc, ce sont des gens qui sont dans les équipes de secours, les militaires, l'alpinisme, les secours en montagne, les médecins, et ils préconisent de regarder en temps réel. Donc, nous avons essayé de faire ce genre de choses et pour nous, ça a porté notamment sur ce qui était du domaine de la haute technologie. Alors, qu'est-ce qu'il y a en matière de décision ? On sait qu'il y a deux façons de la voir. Il y a une première façon qui consiste à dire c'est une approche cognitiviste de l'organisation, c'est-à-dire complètement rigoureuse, complètement logique, complètement rationnelle, qui part du problème à régler, qui le décompose à la façon de Descartes et qui nous amène progressivement à avoir une décision après avoir comparé toutes les solutions possibles et puis les avoir évaluées. Et puis, il y a une autre façon de voir avec la théorie de l'action située et de l'action distribuée qui ne dit pas du tout. Ça ne se passe pas du tout comme ça. La décision, en fait, en général, dans un groupe décisionnaire, la solution retenue est la première qui est jugée satisfaisante. Et il n'y a pas le temps de regarder les autres, voire l'envie de regarder les autres. Elles ne sont pas évaluées à leur juste valeur. À l'outre, ils indiquent que l'intelligence est une propriété émergente du collectif, c'est-à-dire qu'elle dépend du réseau de connexion entre des acteurs pour construire collectivement un sens à la situation. Donc, quand on construit collectivement un sens à la situation, ça renvoie terriblement à nos préoccupations de communiquants puisque ça se passe par des processus de communication. Et avec la théorie de l'action située et de la condition distribuée, on se rend compte que l'action apparaît souvent comme une réponse à un contexte mouvant. Elle est justifiée a posteriori et elle est le fruit, non pas d'une démarche rationnelle, mais d'une démarche qui est en réaction avec un contexte. Et contrairement à la première et qui était la perspective cognitiviste qui faisait la différence entre l'action et la décision, là, on considère que l'action et la décision sont pratiquement combinées, voire concomitantes. Ce qui change quand même un certain nombre de choses par rapport au processus observé. Dans les cas que nous avons observés, on s'est rendu compte que la maîtrise des risques passait par une perspective cognitiviste de l'organisation formelle, rigoureuse, logique, rationnelle. Oui, certes. Parce qu'il y a des méthodologies de maîtrise des risques telles que l'analyse fonctionnelle qui sont extrêmement contraignantes. Et il faut les suivre parce que s'il y a une étape qui est ratée, la validation ne peut pas avoir lieu. C'est une validation par la logique de la preuve. Mais à côté de cela, il y a aussi, tout comme dans tout processus décisionnaire, la définition du problème et l'élaboration de la solution qui interviennent en même temps. Exemple, il y a dans les groupes restreints que nous connaissons bien, il y a l'importance du leader. Il est évident que quand il y a une interruption du leader, le poids de son intervention, surtout s'il a une autorité en tant que décideur, est, comment dire, augmentée. De même, les rapports d'études sont souvent associés avec des pondérations selon les critères. Ce qui fait que, au bout de l'évaluation, les pondérations modifient totalement ce qui a été décidé préalablement. Ensuite, il y a des décisions qui sont mises en amont, qui ont des conséquences qui peuvent se révéler en fin de processus. Dernier point, mais c'est peut-être celui qui est le plus intéressant, c'est que l'orientation de la décision en situation est souvent influencée et modifiée dans son déroulement par des interventions quand il y a un problème qui est rencontré. Alors, il y a deux choses. Une, soit le problème est rencontré, il y a tout de suite la solution. Dans ces cas-là, on passe au suivant. Soit il y a un problème qui est rencontré, il n'y a pas de solution et quelqu'un, à ce moment-là, dit, « Henri, moi, sur un projet l'année dernière, j'ai eu telle solution. » Et clac, la solution est tout de suite retenue par rapport à l'intervention de cet interlocuteur-là. Et donc, nous voyons bien que nous sommes confrontés dans la conception collective à deux types de théories qui sont complémentaires, non contradictoires. La première, concernant la perspective cognitiviste, avec cette approche rigoureuse, il y a un plan, il est suivi du début jusqu'à la fin. Mais tout au long de ce plan, il y a des décisions ou des actions qui sont concomitantes, qui orientent la décision finale vers un chemin qui n'était pas celui qui avait été déterminé a priori. Donc, en conséquence, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que cette conception des systèmes complexes, cette conception collective, est très intéressante parce qu'elle nous permet de voir en situation comment émerge l'intelligence collective, à quel niveau d'influence elle peut être accélérée ou modifiée ou ne pas exister, justement, et que ces situations-là nous offrent un champ privilégié à la fois pour la compréhension de la place de la communication dans les groupes restreints, la conception collective est un oeuvre parmi d'autres, et que, alors c'est pour une perspective de recherche et je voudrais essayer de peut-être ouvrir un débat sans prendre trop de temps. L'intelligence collective restant un énigme. Merci.